Cholet, c'est un club historique de la Ligue, c'est un club qui, il me semble depuis 35 ans maintenant, est toujours resté en trois, c'est une sacrée performance, c'est dû à la qualité de chaque saison, ce qu'ils ont pas envie de proposer, mais aussi de la formation, parce que c'est je pense le meilleur centre de formation en France sur l'ensemble de ces grandes dernières saisons. C'est un vrai nom du basket français qu'on reçoit demain. Ensuite, ils sont à l'équipe une fois de saison et ils ont déjà réussi un bel exploit, ce qui s'était l'effet pour la Champions League, ce qui n'était pas rien. Là, ils disputent deux compétitions, la BetClick et la Champions League. C'est une équipe qui est très collective, bien coachée par Grand Vila, c'était mettre en valeur les talents dont ils disposent. Ils sont dans une période de moins bien à l'heure actuelle et qui est aussi due à la qualité de l'adversité, puisqu'ils ont eu des défaites qui sont des portels qui sont, on peut dire, dans une très très bonne série. Il y a de plus cibles contre Lazwell, Paris ou Nancy, qui sont des équipes plus top 5 aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui va être dangereuse, collective, intense, avec des talents aussi de moins que proche du cercle. Donc, un nouveau beau challenge pour nous. Alors, ça m'embête qu'on réduise ce match de France à ce qui a pu être dit ou peut-être par là. Je pense que quand les joueurs se présentent sur un terrain de basket, ils vont bien jouer. Nous, on a montré, comme je vous avais dit, une très bonne intensité dans les matchs. Beaucoup de respect, déjà, pour nous-mêmes, mais aussi de l'adversaire et du public. Donc, voilà, ça a été, nous, on a fait un bon match. On a montré qu'il y avait une division d'écart entre les deux équipes. Évidemment, ce n'était pas leur priorité. Comme nous, ce n'était pas la priorité de tous les matchs, avec les joueurs, pour les gagner et les joueurs, ce n'était pas le meilleur pour leur suite de saison. Mais concernant ça, on a pu faire un match sérieux, rigoureux, on a trouvé de l'adresse. Voilà, ça, on a passé le cap de son équipe de finale. Une grosse défense, c'est une défense qui est efficace. Pour moi, c'est une défense qui est collective, intense, qui gère bien les duels, et qui s'est aussi bien sous-centré sur les aspects très importants du jeu, qui sont d'abord le repli défensif et la prise du rebond. Et entre les deux, il faut réussir à avoir un bon système défensif productif, où les joueurs sont connectés ensemble. Chacun respecte ses responsabilités individuelles, et chacun aussi se met ses responsabilités au service du collectif. C'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, je pense que c'est pas loin de ce qu'on fait de mieux sur le terrain. On montre depuis le début que, défensivement, dans l'ensemble, on est vraiment présent. On a encore une marge de progression, mais ce sera notre... Ce sera la chose la plus importante à gérer tout au long de la saison, et à faire progresser si on veut réussir notre emploi. Il faudra déjà prendre soin du ballon dans le dribble, parce qu'on met du flux de pression sur les porteurs de balles, sur les meneurs de jeu, notamment avec le jeune Nathan Dofusa. Et ensuite, sur les passes qu'on se fait entre nous, il ne faudra pas prendre de risques. Et il faut aussi quelque chose d'assez simple, qu'on n'a pas gagné à Dijon à certains moments, c'est que quand les ballons arrivent, il faut aller vers la balle. Et si on est un peu trop passif, on trouve des équipes agressives, les joueurs sont prêts à aller sur les passes, et ils sont prêts aux interceptions. Je préfère qu'on a retenu la laissons par rapport à ça, avec le match de samedi dernier, puisqu'il a manqué de précision sur certains enjeux, sur certaines transmissions. Évidemment, on met un petit focus dessus, mais les équipes qu'on joue ont de l'intensité défensive, et certaines prennent plus de risques, c'est vrai, sur les interceptions, sur les collègues, et surtout être bien concentrés sur l'exécution de ce qu'on fait en arrière. Eric, déjà, il était avec moi à Gravelines, donc on se connaît maintenant depuis pas mal d'années, et ce qui nous permet d'avoir une vraie relation de travail, c'est moi je sais ce que je peux attendre depuis, il sait ce qu'il peut attendre de moi, donc on a une vraie collaboration. Il est préparateur physique de l'équipe professionnelle, et on peut dire que c'est un travail qu'il fait avec qualité, puisqu'on voit à la fois le développement physique des joueurs chaque saison, et puis aussi tout le travail de formation des tissures, et également il a un gros boulot sur le travail individuel. C'est vrai qu'il est même responsable du travail individuel aujourd'hui, il sait accompagner les joueurs, les grands talents, il l'a montré chaque saison depuis qu'il est ici, notamment avec le boulot par exemple, pour travailler avec lui, avec Medvin, donc voilà, pour moi c'est un relais extrêmement important, au-delà d'être quelqu'un de proche en dehors du terrain, il a un rôle qui est très important pour nous dans le staff, et même je pense dans le club.